La beauté de la terre, l'ombrage des collines et les montagnes majestueuses ne peuvent se réunir nulle part, sauf aux terrasses de Ruffi, où les reliefs annoncent à l'unisson la naissance d'un nouveau monde fait de richesse et de magie. C'est une paroi rocheuse profonde, entre deux montagnes. Dès que l'on regarde bien, on découvre au fond un oued aux eaux continuellement courantes. C'est Ouedlopiode. Ruffi est une région touristique. Les habitants qui y vivaient pratiquaient une agriculture de subsistance et s'y sont installés depuis des milliers d'années. Ruffi se situe près de la route nationale numéro 31, reliée en Batna, à Biscra. Il règne un climat saharien. On y trouve des oasis verdoyantes et des vergers pleins de senteurs enivrantes, d'arbres fruitiers tels que les abricotiers, les poiriers, les figuiers et les pommiers. Les historiens racontent que les montagnes étaient habitées par les Amazires, puis par les Romains. Ces derniers y ont édifié des forts. Plusieurs civilisations s'y sont succédées, telles que les Vandales, les Byzantins et les Arabes. Tout au long de l'Oued se trouvent des petits villages dont les habitations sont creusées au sein même des montagnes. Elles apparaissent collées les unes aux autres, formant une masse unie ciselée dans les flancs des terrasses. Sous-titrage ST' 501 Ruffi est célèbre par ses quatre terrasses qui s'étendent sous forme d'une chaîne rocheuse et s'élève à 60 mètres du fond de la paroi rocheuse. Cette hauteur permet aux visiteurs d'apprécier la beauté des lieux qui renferment toute la magnificence de la nature et la richesse de l'histoire. Ruffi est aujourd'hui, comme de par le passé, une destination touristique importante qui attire les visiteurs de toutes parts. Les terrasses ont subi quelques restaurations qui, bien insuffisantes, demeurent de minimum salutaires pour sauvegarder ce site touristique. Parmi les travaux effectués sur le site, citons l'aménagement de sentiers sinueux allant jusqu'au fond de la paroi rocheuse. Ces sentiers ont permis la sauvegarde de vieilles habitations. Les allées ont facilité le déplacement des promeneurs d'un lieu à l'autre. Lors de la descente vers les oasis et les vergers, les touristes, petits et grands, peuvent admirer la vue qui donne sur un magnifique paysage. Cet aménagement a permis d'arrêter l'érosion due aux pluies et de former une sorte de bouclier qui protège les rives de Louède. Fait de pierre, matériau de construction locale, ce bouclier est solide et très résistant. Les oeufs de Ouad Biaud decentralized, des plus grands Oued de Betna passent par les terrasses de Rufi et ne tarissent jamais. L'Oued traverse plusieurs régions allant dans la ville d'Eshmoul en passant par Eris, Tyranimin, Tifelfel et Keflarus, arrivant jusqu'à Goufi pour l'inonder de vie et continuer son cours en menant avec lui une partie de ses lieux magiques. Sous-titrage ST' 501